Et donc on a Pauline et Maël qui sont nos deux finalistes et qui ont livré un superbe combat qui a amené à une victoire in extremis de Maël notamment par une faute de Pauline qui a non mais qui a excessivement mais il faut le dire excessivement bien joué tout le tournoi qui notamment aurait pu gagner et parce qu'elle a joué trop vite malheureusement elle a épotiqué ses champs Qu'est-ce que tu as à dire sur ça ? C'est la fin de la journée non mais c'est aussi parce qu'on est pris dans le jeu voilà si je jouais de plus en plus vite c'est parce que j'étais prise dedans que j'étais tendue et c'est aussi une des réussites du jeu que de nous faire donner envie de jouer 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 d'ailleurs la partie était très rapide parce que c'était 40 minutes et en 40 minutes on était presque à un tour chacun de mettre fin à la partie donc toute façon la partie allait s'arrêter à 40-45 minutes ce qui montre que voilà on était en pleine... Non mais c'était pas un défaut d'ailleurs c'était très beau à voir quand vous maîtrisez tous les deux tous les aspects il n'y a pas douze plombes de réflexion parce que vous savez tous les tenants les aboutissants finalement ça joue un petit coup de destin finalement plutôt qu'autre chose et toi qu'est-ce que t'en penses de cette partie où t'as failli perdre et au final hop ça passe ? Non je trouve que j'ai excessivement bien joué non non mais c'était super serré et ouais ça s'est joué à un tour près quoi en fait moi j'ai récupéré les Omphalos mais c'était pas forcément la stratégie que je voulais faire au début au début je voulais la bourriner mais la VRS donc voilà et au final ça s'est joué vraiment à la fin Omphalos elle m'a bien dégommé mon dieu quand même donc c'était vraiment à trois points de vie près je perdais quoi donc D'ailleurs elle a marqué plus de points de combat au final que toi tu gagnes vraiment la victoire quoi fallait le gagner sinon de toute façon ça passait pas quoi C'est pour ça qu'à la fin je me suis dit bon c'est mort faut que je me dépêche parce que elle va me battre elle va me tuer mon dieu donc je me suis dépêché d'essayer de récupérer les gemmes d'essayer de mettre Zeus volontairement je l'ai mis un peu au combat parce que il fallait qu'il soit près des gemmes pour que je puisse les assimiler rapidement sinon je pouvais pas gagner quoi c'était la seule manière de m'en sortir et son minotaure aussi il a fait pas mal de dégâts ouais trois ou quatre charges un truc comme ça et trois ou quatre charges quand t'as t'as les unités t'as trois ou quatre unités dans la case c'est sûr que ça fait mal elle m'a fait ça trois ou quatre fois de suite c'est ça que le minotaure m'a fait mal et tu as pensé dès le début justement utiliser ton minotaure comme ça pour comme balayage du terrain je crois pas parce qu'en fait je crois que j'ai eu très tard les cartes du minotaure donc en attendant je veux autre chose et puis quand le minotaure est arrivé il se trouve qu'il était pile à deux cases du dieu et qu'il y avait des cases entre temps donc il est arrivé il a bourriné et après il était en place donc il a continué à bourriné je savais que t'avais plein de cartes du minotaure parce que je sais que tu l'as mis assez tard et je me suis dit elle a plein de cartes à faire que ça et au début j'ai essayé de me décaler je m'étais mis un peu sur la droite et au final après je crois que tu me l'as projeté ou un truc comme ça il s'est remis dessus et après tu m'as enchaîné comme ça c'était une belle partie on voit aussi du coup en tout moi j'ai fait c'était ma cinquième partie j'en avais fait une il y a un an et quand même en ça j'ai l'impression d'avoir à peu près maîtrisé même les pouvoirs des dieux de toutes les unités des miennes et adverses ça n'empêche pas de faire des erreurs mais c'était une erreur de précipitation et pas de règle et ça c'est un truc qui est bien aussi parce que ça montre qu'on apprend assez vite voilà en quelques parties c'est bon et puis après tu auras tous les stretch goals etc qui viendront enrichir tout ça à Paris le dit qu'on avait 2-3 unités qu'on n'avait pas ici le Lyon de Némé typiquement il y avait aussi Rad à Nantes je crois que ça se prononce comme ça qui n'y avait pas ici c'était vraiment que la boîte de base mais ça se voit c'est bien parce que tu n'avais pas joué depuis un an alors que moi je joue quand même encore assez régulièrement et j'avais gagné PEL tout ça donc c'est bien c'est que tu connaissais bien le jeu ça montre que même les débutants entre guillemets j'avais fait une partie il y a un an ont des possibilités d'arriver assez vite à un niveau où on s'amuse contre des joueurs c'est ça quand on a un peu le jeu qu'on arrive à l'appréhender si on a l'habitude parce que je me suis un peu renseigné sur toi ton background regarde son mec là et donc l'habitude de jouer quand même mais visiblement celui-là il a un peu tapé dans l'oeil quand même ouais ouais bah je l'avais essayé un an par hasard parce que j'avais vu qu'une démo et ouais je m'étais bien amusée donc du coup j'avais très envie de réessayer puis j'avoue que je me mets à peindre des figurines alors celle-là elle faut un peu rêver ça aide c'est clair bon Maël deux tournois gagnés là bon celui-là c'était le premier de la mythique league qui va compter pour les points mais t'es imbattable ou quoi ? là je sais que ces chevilles viennent d'en fait de péter non non peut-être pas à ce point-là non plus mais je me défends quand même non mais non parce qu'au final ça s'était tellement serré et puis on avait quand même fait on a fait combien ? 5 ou 6 parties aujourd'hui ? 5 la première partie on s'est rencontré dès le début elle m'a complètement dégommé elle m'a vraiment battu à la plate couture et là ça s'est joué vraiment serré donc au final elle aurait très bien pu gagner c'était super serré en tout cas c'était un super final un très beau tournoi merci à tous les deux je vais vous remettre alors les petits cadeaux pour toi donc tu as signé par Stéphane Kopensky l'auteur le lead artiste de Mythic Battle Pantheon Une Belle Athéna et aussi la scène où on voit pas mal de guerriers avant l'affrontement il est sympa avec la petite signature donc merci à toi merci beaucoup et maintenant notre finaliste qui en premier gagne pareil son petit dieu toi t'avais choisi Zeus qui gagne la cover la cover du jeu ça va être celle de la boîte allez je la trouve très très dynamique et très belle mais Stéphane fait vraiment un travail de fou là sur le sur le sur le caméra et tu as gagné un tirage résine de ERA donc pas monter parce que c'est c'est à toi de monter toi même mais je doute pas que tu vas faire ça très facilement et qui qui n'est pas dans la boîte de base mais qu'on a déjà vu qui sera un des stretch goals à obtenir voilà on l'a vu à Cannes en fait ah ouais à Cannes d'accord mais sur internet elle a pas encore été bah juste à part des photos de personnes je suis pas sûre d'avoir vu de photos bah elle doit être difficile à trouver je suis un peu de l'avoir vu ouais bah tu peux l'ouvrir pour la regarder si tu veux pour voir un petit peu plus non il veut pas l'abîmer d'accord ça marche ça marche bon en tout cas elle est très majestueuse avec sa plume de pan et bah merci à tous les deux j'espère vous revoir bientôt pour pour sur les tournois on devra organiser un prochain tournoi à la WAC Tavern sans doute en novembre pendant le Kickstarter on va ouvrir plus de places là il y avait 8 places aujourd'hui pour un premier et on va rôder quelques petites choses et on espère vous y voir nombreux merci à tous les deux merci beaucoup merci